J'ai perdu au tout de 250 000 $ le temps qu'on a été fermés. Je regarde, non, je ne partirais pas à dérive. Les entrepreneurs ne comptent plus les heures de travail. Faute d'employés, certains font des tâches qu'ils ne faisaient plus. On a perdu en fait du personnel et puis tenter de recruter, c'est très difficile. On a beaucoup de curriculum vitae, mais ils ne sont pas prêts. Parce que des employés ne reviennent pas ou demandent des heures réduites pour compléter leurs revenus avec la PCU, ce versement mensuel de 2000 $ du gouvernement devient un revenu concurrentiel. On ne peut pas compétitionner ça, là. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est dur. Moi, je suis entièrement con. J'ai recommencé à travailler aussitôt que je pouvais. Puis j'avais vraiment hâte, de toute façon. Faute de main-d'oeuvre, cette bleuétière s'est tournée vers des jeunes. On en a en gavé 6. Des jeunes entre 9 et 13 ans. On est plus actifs, on voit la nature, on est dehors. Ça nous fait du bien. Quelles seront les répercussions à long terme ou encore lorsque le programme « Prendra fin des entrepreneurs » nous ont dit que la première question qui sera posée aux candidats lors des futures entrevues sera « Qu'avez-vous fait pendant la pandémie? » C'est une question qui est pertinente définitivement, mais on peut comprendre aussi, veut, veut pas. On a le choix de recevoir un chèque qui est quasi « gratuit », entre guillemets. Mais ça aura une fin parce que comme société, on va tous payer pour ces chèques-là. Le président de la Chambre de commerce et industrie craint carrément une vague de fermeture. Une entreprise sur cinq ne pourrait pas durer plus de six mois dans le contexte actuel. On ne parle même pas de deuxième vague, ce qui pourrait arriver, une vague de confinement. Je pense que la PCU doit absolument être modifiée. Plusieurs commerçants ont été contraints de réduire leurs heures d'ouverture, et ce, même si la clientèle est au rendez-vous. Cassandre Forcé-Martin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.